Dans son communiqué paru ce matin, la société Karmat annonce le décès du quatrième et dernier patient implanté. Nous avons réalisé une implantation sur un patient en phase terminale de son insuffisance cardiaque. L'implantation s'est déroulée tout à fait convenablement et la prothèse a donné toute satisfaction tout au long de son fonctionnement. Selon la société médicale, la prothèse du cœur artificiel est mise hors de cause. Même justification pour le décès du troisième patient greffé. Mort en décembre dernier d'un arrêt respiratoire, huit mois après avoir été greffé du cœur artificiel. Selon Karmat, la prothèse était à nouveau en parfait état de marche. Le patient souffrait d'une combinaison de pathologies sévères, en particulier d'insuffisance rénale préexistante à l'implantation de la prothèse. Si la prothèse n'est pas impliquée dans le décès de ces deux patients, ce n'est pas le cas lors des deux premières greffes du cœur artificiel. Deux personnes étaient décédées en 2013 et 2015 des suites d'une fuite de la prothèse. La société n'avait pas décidé d'arrêter son étude, celle d'une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque terminale. Si l'étude est terminée en France, elle devrait débuter sur une vingtaine de futurs patients, cette fois en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada